Bonjour, ici Emmanuel Camby, je suis très content de vous retrouver dans le cadre de notre rubrique Priez avec moi. Aujourd'hui, je vous propose les sujets suivants. Comment contrer la deuxième vague de la COVID-19 ? Comment contrer la deuxième vague de la COVID-19 ? C'est ce dont je vais vous parler durant cette vidéo. Je vais vous proposer à ce sujet quatre choses à faire pour contrer l'avènement de la deuxième vague de la COVID-19. Mais en attendant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la première fois d'arriver sur Camé Ministries. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Camé Ministries est une plateforme dont la vision est d'être une référence en enseignement biblique, un tremplin pour le ministère des jeunes leaders chrétiens partout dans la francophonie. Alors, et vous qui êtes déjà membre de Camé Ministries, à engager, à abonner à Camé Ministries, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement. Venons-en maintenant aux quatre choses à faire pour s'opposer à l'annonce de l'avènement de la deuxième vague de la COVID-19. Vous savez, c'est très important pour nous les chrétiens de se mettre vent debout contre l'avènement de la deuxième vague du coronavirus. Nous sommes la seule population qui puisse s'opposer à la deuxième vague et nous avons le pouvoir d'y arriver. Comment y parvenir ? Quatre choses. La première chose, il faut refuser dans votre esprit d'accepter l'idée de la deuxième vague. Vous voyez, le diable, il est très malin. Il sait qu'en passant parfois par les médias, il peut influencer et contrôler votre esprit. Or, la Bible dit que c'est ce que je crains qui m'arrive. Job chapitre 3, verset 25. C'est ce que je crains qui m'arrive. Et vous ne devez pas, vous qui êtes chrétien, accepter dans votre esprit qu'il y aura une deuxième vague. Parce que si vous acceptez cela, c'est d'accepter le mensonge du diable et cela risque d'arriver parce que vous avez accepté le mensonge du diable. Vous et moi, nous avons la responsabilité de s'opposer à l'avènement de la deuxième vague. Et nous avons le pouvoir de stopper net l'avènement de la deuxième vague du coronavirus. Est-ce que vous y croyez ? Moi, j'y crois sincèrement. Deuxième chose à faire, eh bien, il faut changer votre discours. Vous ne devez plus continuer à parler le même discours que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous devez changer votre discours. La Bible dit dans le proverbe, chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est nous qui avons le pouvoir de proposer, de dire que la vie existe. Et vous et moi, nous devons proclamer la vie. Nous devons proclamer la vie dans les hôpitaux. Nous devons proclamer la vie dans nos maisons, dans nos quartiers. C'est à nous de le faire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je prie que Dieu vous aide à changer radicalement votre langage. Désormais, ne parlez plus comme tout le monde. Ne parlez plus comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parlez la vie. Annoncez la vie et non pas la mort. Trois choses à faire. Il est important de persévérer dans la prière. Il est important. Vous savez, on prie parfois de manière microscopique. Dieu veut que nous persévérions dans la prière. D'autant plus qu'il a dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est une promesse formelle de Dieu. Dieu est lié par sa propre parole. Et si nous la mettons en pratique, nous allons voir des résultats. Il nous faut persévérer dans la prière. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est que les chrétiens du premier siècle, le premier et le deuxième siècle, on rapporte dans l'histoire de l'église que ces chrétiens priaient à chaque trois heures. Je suis étonné de voir que nous, chrétiens du 21e siècle, avec tous les moyens dont nous disposons, nous n'arrivons même pas à prier une heure ou deux heures par jour. C'est très dommage. Je prie que Dieu déverse sur vous l'action d'intercession, pour que vous puissiez persévérer dans la prière, car plus que jamais, le temps est à l'intercession. Et pour terminer, quatrième chose, il faut continuer à observer les gestes barrières. C'est très important. Parce que la Bible dit dans Romains, chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités. Il n'y a aucune autorité qui existe et qui n'a pas été instituée par Dieu. Chaque autorité que nous avons, c'est Dieu qui l'a mise en place. Donc, il est important qu'ils ont soumis, justement, ou soumis plutôt aux mesures, aux gestes barrières qui ont été dictés par les autorités gouvernementales. Vous pouvez, on doit continuer à se laver les mains les plus souvent, à tousser dans les puits des coudes, à continuer, si besoin est, à porter des masques lorsqu'on est dans un endroit clos et en public. On doit continuer à utiliser les gestes des infectants. Donc, ce sont des gestes simples, mais qui vont contribuer à stopper net, à barrer la route à la COVID-19. Nous allons prier ensemble pour que Dieu libère les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, afin que sa grâce, sa protection soit notre partage. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je prie, Seigneur, que ces quatre choses que j'ai annoncées, que mon frère puisse les adopter, qu'il commence par refuser dans son esprit qu'il n'y aura pas de deuxième vague qui va arriver. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été instituée, qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Nous nous opposons contre toutes les déclarations néfastes qui ont été annoncées à ce sujet au nom de Jésus. Seigneur, je prie que mon frère puisse comprendre qu'il est important de changer son discours, change notre langage, désormais en parlant que nous puissions parler de la vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, que nous puissions persévérer dans la prière. Aide-nous à persévérer dans l'intercession. Aide-nous à persévérer dans la prière afin de contrer, de s'opposer contre l'avenir de la deuxième vague. Il est écrit dans Matthieu 21-22 que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. J'ai prie que cela sera notre partage au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être sage, à être soumis aux autorités que tu as instituées. Conformément à ta parole, selon laquelle il est écrit dans Romain 13-1, que toute personne soit soumise aux autorités que Dieu a instituées. Et je prie, Seigneur, qu'en observant les gestes barrières, nous allons assurément vaincre déjà la première vague et la deuxième ne sera pas possible. Je le déclare ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Ainsi, j'ai prie au nom de Jésus. Amen. Alors, justement, je vous suggère qu'on puisse continuer. Dans la deuxième vidéo que je vais publier très prochainement, je vais vous dire comment et pourquoi il faut prier pour les autorités que Dieu nous a données. C'est très important. Je vous proposerai des raisons pour lesquelles il faut prier pour les autorités et surtout la manière dont il faut les faire afin que Dieu puisse les utiliser comme des instruments pour bloquer la deuxième vague tant annoncée par les médias de la COVID-19. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas chrétien, s'il vous plaît, n'attendez pas longtemps pour venir à Jésus. Venez à Jésus dès aujourd'hui et attendez de voir ce qu'il fera dans votre vie. Il changera votre vie, transformera votre vie, donnera votre vie un nouveau sens et une nouvelle orientation. N'est-ce pas ce que vous voulez? Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Camille Ministries. Allez sur notre chaîne YouTube, tapez Camille Ministries sur YouTube et écoutez les vidéos que nous publions. Lisez les textes que nous publions également. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Soyez des chrétiens différents, des chrétiens qui marquent la différence dans votre vie. Que les chiens vous bénissent. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.